Bonsoir et bienvenue à vous, chers inspecteurs, vous qui êtes toujours attaché à votre émission ou le magazine qui fait la présentation ou la promotion des ouvrages déjà publiés ou envoient des publications. La justice élève une nation, c'est un passage tiré dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 34. Et Salomon, le roi Salomon, qui en est la terre, est allé plus loin dans Proverbes, chapitre 29, verset 2, il dit « Si les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais si le méchant domine, le peuple gémit ». Oui, le peuple congolaise gémit. La justice congolaise est malade. Que fait-on pour inverser la tendance bibliothèque francophone de reçoir maître Zeph Zabo pour aborder la question ? Il est doctorant en droit international public de l'Université d'Ottawa au Canada. Il poursuit ou il continue à l'uniquine. Il est chercheur, juriste, consultant et expert en matière d'élite contre la corruption, la fraude, les détournements des derniers publics et les blanchements des capitaux. Il est avocat au baron de Kinshasa, près de la cour d'appel de Kinshasa. Ma dette, nous le recevons en sa qualité, il a pris ses casquettes, nous le recevons en qualité d'écrivain, auteur de ses séries de livres « Justice corrompise », volume 1, volume 2, volume 3. Les ouvrages qui tirent la sonnette d'alarme et dénoncent les mauvaises pratiques judiciaires et la corruption dans l'arrêt de l'État congolais. Justice corrompise, volume 1, Zabo contre l'Université d'Ottawa. Justice corrompise, volume 2, le juge et nos droits. Zabo contre les systèmes judiciaires corrompis. Justice corrompise, volume 3, stop au banditisme judiciaire de nos magistrats verus, des modus operandis, dénudés. Lettre objective au président qui est le magistrat suprême. Maître Zeph Zabo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation en partageant ces plateaux avec nous. Et je rappelle que vous êtes doctorant en droit international public de l'Université de l'Ottawa. Vous poursuivez à l'uniquine. Vous êtes chercheur et écrivain. Quel est le leitmotiv de votre publication ou de vos publications ? Parce qu'il y a trois ouvrages que vous venez à peine de publier. Parfait, je vous remercie de l'invitation. Vous voyez, moi j'ai un idéal. L'idéal c'est la justice. Et d'ailleurs c'est biblique. La justice élève une nation. Alors l'idéal pour moi c'est qu'on ait une bonne administration de la justice. Une justice qui soit la même pour tous. Une justice juste. Alors j'ai été inspiré dans ce combat par plusieurs. Donc comme vous avez pu voir. Mais particulièrement j'aimerais dire pour le dernier livre, Justice Coranpu, volume 3, qui est le dernier, qui a paru le 28 décembre 2023. J'ai été inspiré par ma pratique de droit en RDC. Et je suis rentré au pays définitivement, ça fait 4 ans, ma cinquième année. Et je me suis rendu compte, durant ma pratique, pendant ces 4 années, avec plus de moins 50 dossiers que j'ai plaidés, donc dossiers judiciaires, des cojudiciaires, et je ne gagne pas. Je ne gagne pas tout simplement parce que je ne respecte pas ce qu'on appelle ici le droit de visite. Pour ne pas dire la corruption. Donc je ne visite pas les juges. C'est une grave révélation. Peut-être que là les gens ne le savent pas. Donc il y a des droits de justice, c'est-à-dire vous donnez quelque chose de présent aux juges. C'est un système. En jargon, ils appellent ça le droit de visite. Le droit de visite. Donc il faut impérativement aller visiter les juges, les magistrats, pour pouvoir gagner une cause. C'est un secret, c'est connu de tous. C'est connu de tous. Mais non, 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 c'est connu de tous. Il n'y a pas de l'apprendre. C'est connu de tous. Et quand vous ne faites pas cela, vous ne gagnez aucune cause. Alors, je suis très choqué, quelle que soit la cause, quelle que soit la rigueur. Ou la raison. Quelle que soit la solidité des preuves. Des preuves, voilà. Je ne gagne rien. Je suis puni par les juges, tout simplement parce que je me révolte contre leur droit de visite. Je n'observe pas ça et je ne peux jamais le faire. Alors, j'ai dénoncé à plusieurs niveaux sans aucune réponse. Et je me suis réjoui à un moment donné de voir que le magistrat suprême, M. le Président de la République, lui-même a fini en dépit de ses bonnes intentions annoncées depuis son investiture. J'aimerais que nous puissions arrêter là parce que nous allons y arriver. Ce que vous dites là, c'est vraiment étonnant, c'est surprenant. Nous, à notre niveau, on ne le sait pas, on ne le connaissait même pas, qu'il faut faire ce qu'on appelle le droit de visite. Donc, Kanyaka, comme on dit, là c'est reconnu dans les milliers judiciaires. Mais vous, vous avez refusé, vous vous êtes opposé à cette mauvaise pratique. C'est ça qui vous a poussé à faire sortir ou à publier ces trois séries de livres. Surtout le dernier, comme je dis. Donc, au bout de tous ces constats et de toutes les punitions que j'ai subies, parce qu'il faut le dire, il y a des juridictions ici, il y a des juges qui en font un problème personnel. Donc, dès que vous refusez, et dès qu'on vous connaît, déjà je suis connu comme une personne qui rédige des livres, une série de livres « Justice Corrompu », je suis stigmatisé par les juridictions. Les différents cours. J'ai aucune chance de gagner. Donc, je suis puni. On me dit, vous allez continuer à publier, à écrire. Comme je disais, je me suis réjoui de voir que le président de la République, en dépit de ses bonnes intentions, a fini par reconnaître que le secteur de la justice, c'est là où il fallait mettre un bémol. Lui-même a dit, s'il y a un bémol à mettre, c'est le secteur de la justice. C'est le secteur de la justice. Vous vous êtes inspiré aussi dans... C'est-à-dire, il y a plusieurs acteurs, ou plusieurs figures de notre société qui ont dénoncé cela, mais en dernier lieu, c'est le président ou le magistrat suprême, lui-même le président de la République, qui l'a fait. Mais ne voyez-vous pas que c'est vraiment une part d'irresponsabilité, lui, en tant que magistrat suprême, pour que puisse se dénoncer, le déposer des actes ? Non, je ne dirais pas une part d'irresponsabilité. Il faut avoir le courage, justement, à un moment donné, de reconnaître ce qui ne marche pas. Il a toujours dénoncé. Dès le départ, il a annoncé des bonnes intentions. Mais les intentions ne suffisaient pas. Sur le terrain, il n'y a rien qui changeait. Alors, au départ, il parlait des animateurs du secteur de la justice qui ne suivaient pas sa vision. Mais à la fin, il a fait le constat pour dire, effectivement, qu'il y a un bémol, c'est qu'il y a un échec au niveau du secteur de la justice. Et il a, par la suite, dit que la justice est malade. Mais moi, je n'ai pas attendu tout ça. Ça fait huit ans que je suis dans le combat. J'ai écrit au président de la République plusieurs fois, y compris des lettres ouvertes, pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire que si on continuait sur cette voie, on risquait même de basculer dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, parce que ça ne servirait à rien... C'est la loi des plus forts, hein ? Ça ne servirait à rien de se retourner vers les courts et tribunaux si on n'a aucune chance de tenir justice de manière juste et équitable. Parce que la justice est corrompue, elle est rongée par la corruption. J'ai dénoncé cela pendant des années. Donc, effectivement, j'ai été inspiré non seulement par ce courage du président de la République de finalement reconnaître qu'il y a un échec dans le secteur de la justice, mais il y a eu plusieurs aussi, notamment le pape, le Saint-Paul, Saint-Pape est venu ici, le cardinal Wambongo, on en a parlé aussi, l'Église a dit qu'il y a un problème d'hommes. Il y a un problème d'hommes. Et le docteur Mockete aussi, le prix Nobel ? C'est ça. Dans plusieurs droits. Tout en masse pour confondir. La société civile. La société civile. C'est une question qu'il faudrait prendre à bras de corps. Justice Corrompue, votre ouvrage qui dénonce les actes des magistrats a avéré aujourd'hui. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vient de lancer les états généraux de la justice congolaise. Quelles sont vos impressions ? Est-ce une coïncidence ? Ou quelles sont vos impressions par rapport à cette tenue des états généraux de la justice congolaise ? Mais je pense que l'avènement de son excellence, monsieur le ministre d'État, maître Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, je salue en passant, c'est un grand événement, c'était l'événement le plus heureux pour moi, depuis mon retour au pays, parce que depuis des années, je tentais d'étirer la sonnette d'alarme pour notamment écrire au président de la République et lui dire ce qu'il nous faut, c'est un problème d'hommes. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Des hommes à esprit non corrompus. Des hommes de bonne moralité pour animer le secteur de la justice. Et d'autres secteurs, pas seulement le Fasolibé, d'une part au secteur de la justice. Regardez la corruption, elle est généralisée, elle est institutionnalisée, au vu et au su de tous. Son excellence Moutamba arrive, du coup, on sent un changement radical. Donc une rupture avec tout ce qui se faisait avant, dans son secteur, et qui a un impact sur tous les autres ministères, tous les autres secteurs de la vie sociale. C'est un événement, comme je le dis, très très heureux. Pour moi, comment j'interprète ? Je veux dire, c'est un... Les justiciables en RDC, et moi-même en particulier, non seulement en tant qu'auteur, écrivain, expert en la matière, mais en tant que justiciable aussi, parce que je le suis aussi. J'ai subi aussi des injustices en tant que justiciable. Nous trouvons en lui, nous avons trouvé en lui, un partenaire, un allié de taille. inespéré. Vous le souhaitez bonne chance dans sa mission. Absolument. Ce ne sera pas facile. Absolument. Il y a des résistances. Il est combattu. Il est combattu par ce qu'il appelle des réseaux mafieux. Parce qu'on ne dira pas seul contre tous, parce que j'ai l'impression comme si vous venez de parler tout à l'heure que vous étiez seul. Parce que c'est un système déjà connu dans les secteurs de la justice, mais vous, ça paraît un peu comme étrange pour aller faire les droits de visite, comme on dit dans les jarres comptes, dans votre millier. C'est ça. On me répétait pendant les huit dernières années que j'étais seul, que je ne pouvais pas changer les choses tout seul. C'était le seul. Je n'étais pas le seul. Le seul avocat. Il y avait des organisations du droit de l'homme aussi, la société civile, plusieurs mouvements. mais ils envoient quand même de ne pas pour aller faire les droits de la visite aux magistrats ou aux juges. Ça, je ne sais pas s'ils le font, mais moi, franchement, moi, je ne suis pas de ce genre-là, donc je pensais aussi, je craignais justement être seul. On me disait que je me battais, je prêchais dans le désert et que je ne pouvais pas changer la justice tout seul. Tout seul. Quand on a un idéal, même seul, on poursuit son idéal jusqu'à son éboutissement. On commence quelque part à pour aller ou espérer avoir des résultats escomptés dans le long terme. Mais vous pensez peut-être que ça est dit à quoi ? Ce système-là, parce que la cause est noble, bien sûr, mais les résultats, ce que le peuple ou la population attend de nos magistrats, ce n'est pas, c'est-à-dire le droit, mais ce n'est pas le cas. C'est le contraire. C'est dit à quoi ? Ce n'est pas peut-être parce qu'ils sont mal rémunérés ? Il y a plusieurs causes. Écoutez, j'ai analysé. Essayez d'être bref. Parfait. Parce que nous sommes, nous terminaux vers la fin dans le plus de temps de son terme. Les causes sont diverses. Il y a la justice, le président de la République, la traité de malade. Moi, j'arrive à la conclusion qu'elle n'existe même pas parce que, pour différentes raisons, il n'y a pas de système judiciaire. elle n'existe pas, elle les moribonde. Et les raisons sont diverses. Il y a, comme vous savez, les mauvaises pratiques judiciaires, mais elles sont dues à quoi ? Elles sont dues, notamment, à la corruption. Elles sont dues, par le fait, du trafic d'influence politique. Politique. Les différentes autorités politiques qui influent, qui s'immixent dans l'administration de la justice, violant l'indépendance de la justice, sont aussi les responsables de tout ce qui se passe. Alors, la conclusion et d'autres antivaleurs connexes, mais tout ça, ça résulte de différentes causes aussi, notamment, comme vous l'avez épinglé, les conditions de travail, les salaires, et autres, mais ça ne justifie pas le comportement. comme le dit le ministre de la justice et garde des Sceaux, maître Moutamba, il arrive à ce niveau, il vous dit, il aurait pu lui aussi accepter tout ce qu'on lui offre depuis qu'il est arrivé comme ministre de la justice. Il inspire aussi à s'enrichir. La justice garde des Sceaux, on l'avait rendu visite. Mais pas illicitement, il refuse de s'enrichir illicitement et il refuse tout ce qu'on lui offre. Alors, c'est ce qu'on aurait eu droit d'attendre et d'obtenir aussi d'espérer de nos magistrats véreux. Je ne dis pas, il ne faut pas non plus généraliser, je parle bien des magistrats véreux, des immoraux qui sont hors la loi. On ne généralise pas. Il y en a qui sont peut-être exceptionnels, mais il y en a, la majorité d'entre eux, ne méritent pas là où ils sont. Vous voyez ? Donc les causes sont diverses. Le livre aborde toutes ces questions et il y aura les états généraux. On préconise aussi la thérapie. La thérapie, naturellement, le livre, non seulement établit un diagnostic complet du secteur de la justice jusqu'en décembre 2023, donc jusqu'à l'événement de son excellence Moutamba, et aborde la question aussi des états généraux qu'il y a eu en 2005, en 2015, je veux dire. En 2015, il y a eu des états généraux. Qu'est-ce qu'il en a résulté ? Il en est sorti plus de 350 résolutions. Il y a deux ou trois qui ont été mises en œuvre. Donc le Congo, on souffre aussi pas de l'inexistence des textes du Loire. Le droit est là. L'application pose problème. Alors, les états généraux qui s'annoncent du 6 au 13 sont naturellement les bienvenus parce qu'il va falloir établir un nouveau diagnostic en fonction des questions du jour. Parce qu'on a marqué et j'ai lu le communiqué sur le haut patronage de son excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Tisséquet du Maestro Suprem, ministre et le ministère de la Justice et garde-saut organisent les états généraux de la justice congolaise sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est malade ? » Il y a d'abord quelle thérapie pour la guérir du 29 au 2 septembre 2024 ? Les dates ont changé. Les dates ont changé. Ça sera du 6 au 13. Au 13. On a changé. Je pense que c'est pour... Nous sommes maintenant à quelle étape ? Ce n'est pas au niveau de la thérapie parce qu'on a prévu pour le préparatoire. Au niveau des ongots, on a changé ? Il y a une commission préparatoire qui a été mise en place justement au fin de préparer d'abord les assises. donc je pense que je ne suis pas ici habilité à parler au nom du ministère ou pour le camp des états généraux mais je pense qu'ils sont à ce stade-là. Nous, on attend la tenue des états généraux pour qu'ils soient procédés au diagnostic complet et à l'identification des causes de la maladie dans les symptômes, les différentes causes, proposer les différentes pistes d'abord des solutions pour maintenant cibler la thérapie, la plus appropriée, une thérapie de choc mais je pense... Et moi, elle a fait parce que nous citons déjà nous sommes à la tête. Parfait. En toute immunité, je pense que moi j'ai eu l'occasion de me livrer à cet exercice-là. Dans ce livre, je suis un peu en avance par rapport aux travaux parce que ce livre qui est de 278 pages que je recommande naturellement à tous, c'est un livre que tous les magistrats de ce pays devraient avoir, tous les greffiers, les acteurs du secteur de la justice devraient tous disposer de ce livre et même les participants aux états généraux dans la mesure où ce livre fait déjà, c'est que ça constitue en soi-même déjà des prêts états généraux de la justice parce que le travail qui est fait là, c'est exactement ce que les états généraux, les exercices vont faire du 6 au 13. J'ai eu l'occasion de me livrer à cet exercice tout seul mais comme je l'ai dit de manière très objective. Objectivement, je me suis livré à cet exercice et tout y est. Maintenant, on va voir ce qui va en sortir des états généraux et nous avons vivement hâte de pouvoir y prendre part pour contribuer justement à l'établissement d'un véritable état de droit dans notre pays contribuer à mettre fin définitivement à la corruption, à la concussion, au trafic d'influence et surtout à l'impunité. ce sont des fléaux qui gangrènent les développements et plombent le développement économique du pays et nous sommes 100% derrière le ministre d'État, ministre de la Justice, les gardes de Sceaux qui ne reculent devant rien du tout, qu'il avance. C'est l'espoir vraiment de tous les justiciables congolais et nous sommes 100% derrière lui. Maître Zeph Zabo, merci. Je pense que nous sommes édifiés par rapport à vos explications ou par rapport à la matière qui se trouve dans les livres. Je rappelle que nous avons reçu comme invité Maître Zeph Zabo. Il est doctorant en droit international public de l'Université de Tohawa. Il poursuit ou il continue à l'uniquine. Il est chercheur, juriste, consultant et expert en matière de lutte contre la corruption, la fraude, le détournement, le dernier public, le blanchiment des capitaux. Il est aussi avocat au bar de Kinshasa près de la cour d'appel de Kinshasa. Ma tête est l'auteur écrivain. Vous avez vous-même suivi de ces trois séries de livres qu'il a titrés « La justice s'est corrompue » volume 1, volume 2, volume 3. Quant à moi, je ne serai pas fini au Chité sans pour autant remercier l'équipe technique qui m'a toujours aidé à préparer cette émission. Je fais allusion à Mouron Jambé, Bruno, ainsi qu'au directeur du programme de Demo Thierry. Je vous retrouve la semaine prochaine même chaîne, même air. On peut préciser l'endroit. Le livre est disponible ici à Kinshasa. À l'hôtel Rotana. Rotana au palais de justice Kinshasa-Gombé, librairie des Grands Lacs et puis avec dédicace au numéro de l'auteur lui-même 082 280 80 78. Ok, d'accord. Dénusage est passé. Merci, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada